FDC 66, la radio. Alors Cyril, on se met là. Cyril Agnès, technicien à la Fédération, expert en galiforme de montagne, on peut le dire, grand amoureux du grand tétra. Quel intérêt ces réunions ? Abios et ce projet Abios ? Alors ce projet Abios, c'est celui qui nous a permis de financer, en fait c'est les financements européens qui nous ont étalés sur trois ans, et qui vont nous permettre et qui nous ont permis de réaliser des aménagements en faveur de galiforme de montagne et notamment chez nous, pour ces trois dernières années, de la paire des grises de montagne. Sur quatre sites de Cerdagne, commune de Haine-Saint-Pierre, commune de Yau, commune de la Tour de Carole et puis commune de Hur. Quand on parle d'aménagement, pour ceux qui ne savent pas, ça consiste en quoi ? Alors dans ce cas précis, c'était des réouvertures de milieux, donc sur des soulans à Genève Puriative, qui est l'habitat de la paire des grises de montagne, et ça nous a permis de réouvrir des zones de végétation qui étaient en train de se fermer, par manque de... mais par dimension de pâturage, donc des milieux qui devenaient moins favorables à cette espèce, la paire des grises, et donc il était nécessaire d'aménager. On est au moment du bilan avec cette réunion Abios, ou on est en train de lancer de nouvelles étapes ? Alors, on n'est pas complètement au moment du bilan, c'est plutôt une réunion d'étapes, comme on peut en faire plusieurs dans le courant de l'année, en fonction des besoins techniques et des besoins de chacun. Non, on est à la moitié du programme, on va dire. Dans Abios, il n'y a pas que les galiformes, il n'y a pas que la perdrie, on retrouve, ou que le Grand Tétra, on retrouve toutes les espèces, que ce soit des espèces chassables d'ailleurs ou des espèces protégées, les Catalans, les Espagnols, travaillent notamment sur des piques, piques noires, piques mars, etc. Ça peut être sur la Gélinote, dans le Val d'Aran. Voilà, donc par contre, c'est une mise en commun des travaux et des aménagements réalisés pour ces espèces au travers de ce programme et de ce projet Abios. C'est ce qui nous permet d'ailleurs de décrocher des fonds transfrontaliers, des fonds européens, pour financer nos opérations. Voilà, après, il peut y avoir de la complémentarité entre ces espèces et dans les aménagements qui sont proposés pour ces espèces. Finalement, l'objectif de tout ça, c'est de remonter les populations ? De les remonter, ou même dans certains cas, peut-être d'arriver à les maintenir, mais effectivement, pour objectif à terme, au fur et à mesure des aménagements qu'on va réaliser pour chaque espèce, c'est d'arriver à les remonter. Oui, à terme, au bout de quelques années, c'est de cumuler justement toutes ces zones d'aménagement de manière à avoir des populations viables et en bonne santé. Alors, autour de la table, il y a l'ONCFS, il y a l'ONF, il y a des fédérations de chasse, fédérations régionales, fédérations départementales, les mêmes institutions côté espagnol. Où sont les associations environnementales françaises que l'on croise souvent dans les couloirs des tribunaux ? Là, c'est concret, on essaie de protéger la biodiversité, de protéger les oiseaux. Ils ne font pas partie de ce projet ? Non, de celui-là, non. Alors, ils sont repris versant espagnol. La DPO, je sais, participe et est inscrite sur certains projets, notamment au travers d'espèces protégées comme le pic ou autre. Mais effectivement, sur les espèces de galiformes de montagne chassables et chassées, pour pas dire comme le grand tétra, effectivement, on ne les retrouve pas. D'une façon générale, on les retrouve très peu, de toute manière, ils s'impliquent très peu dans l'aménagement du territoire pour ces espèces. FTC 66, la radio.